Ce premier chapitre d'électrocynétique s'appelle « Loi en régime quasi stationnaire ». Cela va être l'occasion de définir les bases de l'électrocynétique, de revoir les grandeurs physiques comme la tension et le courant, ainsi que les lois qui les concernent dans un circuit quelconque. Nous verrons sombrement différents dipôles communs, comme le conducteur au mic, le condensateur, la bobine et le générateur de tension. Regardons rapidement la table des matières de ce chapitre. Nous verrons tout d'abord ce qu'est l'électrocynétique, puis nous ferons des rappels sur les grandeurs, intensité et tension. Le sens conventionnel du courant, la définition du courant en fonction de la charge et du temps. La définition de la tension avec la mesure et une convention également. Nous verrons les deux lois principales de l'électrocynétique que sont la loi des nœuds et la loi des mailles. Nous parlerons de puissance ainsi que de convention générateur et de convention récepteur. Qu'est-ce que la caractéristique d'un dipôle ? Ce que sont des dipôles actifs ou passifs ? Et puis nous verrons un gros paragraphe sur les conducteurs ohmiques, donc appelé plus communément résistance. La loi qui régit ces conducteurs ohmiques, c'est-à-dire la loi d'Ohm. L'effet joule. Et puis l'association des conducteurs ohmiques qui notamment donne naissance au montage diviseur de tension très important, ainsi que le montage diviseur de courant. Nous verrons aussi à cette occasion le condensateur et puis la bobine, donc deux composants aussi essentiels que le conducteur mic qu'on retrouve dans n'importe quel circuit électrique. Et enfin nous verrons la modélisation des générateurs de tension. Nous parlons d'électrocynétique, mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? L'électrocynétique, c'est l'étude du mouvement d'ensemble des porteurs de charge, appelé courant électrique. Celui-ci s'effectue dans un circuit sous l'effet d'un champ électrique produit par un générateur. Vous l'avez vu dans le titre du chapitre, on travaille sur les lois de l'électrocynétique dans l'ARQS, l'approximation des régimes quasi stationnaires. Cela signifie que l'on va négliger le temps de propagation du courant, de l'ordre de 10-14 secondes, par rapport par exemple à la période de la tension délivrée par le générateur. Nous allons maintenant faire des rappels sur les grandeurs que l'on étudie en électrocynétique, c'est-à-dire l'intensité et la tension. Tout d'abord l'intensité du courant et voyons quel est son sens conventionnel. Le schéma ici indique que le sens du courant est dans le même sens que le champ électrique qui va déplacer les charges. Et bien on dit que le sens conventionnel est celui qui aurait des charges positives qui se déplaceraient dans le conducteur. Ainsi les électrons porteurs de charge négatifs se déplacent en sens inverse de l'intensité du courant. Si on travaille avec un circuit classique composé d'un générateur et d'un ou plusieurs dipôles, et bien le sens du courant va du plus du générateur au moins du générateur. Ainsi les électrons se déplacent en sens inverse, c'est-à-dire du moins du générateur au plus du générateur. En effet les électrons sont négatifs et sont repoussés par la borne moins du générateur et attirés par la borne plus de celui-ci. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 8 d'électromagnétisme, l'intensité du courant c'est un débit de charge électrique, c'est-à-dire la quantité de charge delta Q qui traverse une section S du conducteur pendant un certain temps delta T. Mathématiquement on écrira I égale DQ sur DT, la dérivée de la charge par rapport au temps. En ce qui concerne les unités, la charge est en coulomb, le temps est en seconde et l'intensité du courant est une unité du système international, c'est-à-dire des ampères ou des coulombs par seconde. Lorsque l'on souhaite mesurer l'intensité d'un courant dans un circuit électrique, on va utiliser un ampèremètre qui est toujours branché en série dans la branche dans laquelle on veut mesurer l'intensité. Prenons le circuit électrique situé ici. Nous allons mesurer l'intensité du courant dans ce circuit. Nous allons donc insérer l'ampèremètre dans le circuit électrique, ici par exemple. Nous allons faire en sorte que la borne 10A soit du côté de la borne plus du générateur et donc l'autre borne sera la borne COM. Lorsqu'on utilise un ampèremètre, on utilise toujours le plus gros calibre en premier pour avoir une idée de la valeur de l'intensité, puis ensuite on ajuste le calibre en prenant le calibre immédiatement supérieur à la valeur mesurée pour avoir le plus de précision possible. Rappelons maintenant la définition de la tension électrique. Comme nous l'avons dit en électromagnétisme, la tension est la différence de potentiel électrique. Étant donné que le potentiel électrique s'exprime en volts, la tension, différence de potentiel, s'exprimera également en volts. Concernant la mesure, on ne connaît pas d'appareil capable de mesurer un potentiel électrique unique, mais seulement une différence de potentiel. Cet appareil s'appelle le voltmètre. Un voltmètre sera forcément branché en dérivation sur le dipôle sur lequel on veut mesurer la tension électrique. Imaginons ici vouloir mesurer la tension du dipôle numéro 1, et bien le voltmètre s'inclera dans le circuit de la manière suivante avec la borne V au niveau du plus du générateur et la borne COM de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du moins du générateur. On notera que le voltmètre a une résistance très grande et qu'ainsi très peu de courant est dérivé dans la branche contenant le voltmètre, ce qui ne vient pas perturber le circuit électrique. De la même manière qu'avec l'ampèremètre, lorsqu'on utilise un voltmètre, on utilise d'abord le plus gros calibre, puis on ajuste celui-ci en sélectionnant le calibre immédiatement supérieur à la valeur mesurée. Comme pour l'intensité du courant électrique, il existe une convention pour représenter les tensions électriques. La tension au borne d'un dipôle AB est notée UAB et représentée par une flèche dirigée de B vers A, et UAB est égale au potentiel au point A moins le potentiel au point B. La tension UAB sera donc positive si le potentiel au point A est supérieur au potentiel au point B. Les deux lois principales de l'électrocinétique s'appellent la loi des nœuds et la loi des mailles. La loi des nœuds concerne l'intensité des courants dans un circuit. La loi des mailles concerne les tensions dans les différentes branches d'un circuit. Avant d'étudier ces deux lois, nous allons voir le vocabulaire que l'on utilise lorsque l'on parle d'un circuit électrique. Nous avons représenté ici un circuit quelconque composé d'un générateur et de plusieurs dipôles qui peuvent être soit en série soit en dérivation. Définissons tout d'abord une branche. Une branche est constituée d'une association en série d'un ou plusieurs dipôles en considérant qu'un fil est un dipôle puisque il est composé de deux bornes. Donc sur le circuit électrique quelconque ici, nous avons une branche AB par exemple, une branche BC et on reconnaît une association en série lorsque l'intensité du courant qui circule dans les dipôles en série est la même. Si par exemple ici le courant est égal à I, et bien à la sortie du dipôle le courant est I également. Donc nous avons bien une association en série d'un fil, d'un dipôle et d'un fil entre A et B. On peut faire le même raisonnement pour la branche BC, nous avons un bout de fil ici, un dipôle, un bout de fil, un dipôle etc. Le courant ici s'est dénoté I1, il sera le même entre les deux dipôles. On a I1 ici, également I1 ici. On a bien une association en série puisque le courant est le même dans les deux dipôles ici. Ils sont bien en série et BC constitue une branche. Définissons maintenant la notion de nœud d'un circuit. Et bien un nœud est un point du circuit où se rejoignent plusieurs branches. Donc on peut considérer que le point B est un nœud, c'est à dire que la branche AB et la branche BC se rejoignent bien en B. Et on remarque que l'intensité du courant dans la branche AB qui rejoint le nœud B est différente de l'intensité du courant qui circule dans la branche BC qui part du nœud B. Du nœud B part également une troisième branche qui est la branche BE puisque l'intensité du courant est ici I2 et elle est différente de I ou de I1. Enfin on peut définir la notion de maille. Une maille est une série de branches qui part d'un nœud pour revenir au même nœud. Par exemple dans ce circuit électrique quelconque, la maille pourrait être la maille A E E F F D D A. Voici une maille puisqu'on part du point A et on fait le tour pour arriver au point A. On a également la maille A B B C C D D A et aussi la maille B E E E F F C C B. Voyons maintenant la loi des mailles à proprement parler. Elle dit que la somme des tensions à l'intérieur d'une maille est nulle. Si on prend le schéma de droite, la maille A B C D, et bien on va avoir U A B plus U B C plus U C D plus U D A qui vaut 0. On vérifie bien dans cette loi des mailles que toutes les tensions qu'on vient d'écrire sont dans le même sens. Nous pouvons voir en effet que si on écrit cette loi en fonction des potentiels électriques, on va avoir V A moins V B plus V B moins V C plus V C moins V D plus V D moins V A qui vaut si on regarde les potentiels de même type, on a V A avec moins V A moins V B et plus V B moins V C plus V C et moins V D plus V D. On a bien ici une somme qui vaut 0. Regardons maintenant ce qu'est la loi des nœuds. Elle traduit la conservation de la charge électrique. On va prendre l'exemple du circuit de droite. Nous avons donc deux mailles ici, A B C D et B E F C, deux mailles qui sont côte à côte. Et donc on a un courant I1 qui va sortir du générateur, qui va se décomposer en deux courants, c'est-à-dire I2 dans la branche B C et puis I3 dans la branche B E F. Arrivé au nœud C, on voit que les courants I2 et I3 se recombinent pour redonner le nœud courant I1. Cette loi dit donc que la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. On écrira ça de la manière suivante. Ici, I1 est égal à I2 plus I3. I1 est le courant qui arrive au nœud B et I2 et I3 sont les courants qui repartent de ce même nœud. On peut noter que l'intensité des courants I1, I2 et I3 dépendra des dix pôles traversés par ces différents courants dans les différentes branches. ... ... ...